Bienvenue dans le centre de scan 3D VVC, le premier centre de scan de ce type installé en France. Je vais vous montrer différents types de matériel. Pourquoi différents types de matériel ? Parce que les tissus sont différents et nécessitent des technologies de scan adaptées. Sur le scanner Visu, je vais vous faire une démonstration d'un scan d'un imprimé. Je peux placer mon échantillon jusqu'à un format A4. L'appareil photo va faire des prises de vue avec différents éclairages de façon à reconstituer à la fois le dessin et la texture du tissu. Le Visu est particulièrement adapté pour des imprimés grâce à sa grande surface d'exposition. Ou pour des petits dessins répétitifs car le logiciel permet de faire le timing automatiquement. Par contre, si on a des tissus transparents ou des tissus très brillants, à ce moment-là, il faut utiliser d'autres technologies que je vais vous présenter. Le MetaView ici est équipé d'une caméra spectrale qui vous permet de mesurer des petites surfaces mais avec une grande précision et de tenir compte de la brillance et mesurer la texture et la couleur d'un produit. Par exemple, ce type de tissu va être particulièrement adapté. Donc, on a une petite répétition pointillée mais avec des effets de surface qui sont assez difficiles à capter. Les avantages du VS3200, c'est que vous avez une image spectrale et un très bon rendu à la fois de la texture et de la couleur. Le désavantage, c'est qu'on est limité à une surface d'un diamètre de 12 mm. Donc, on est obligé de travailler uniquement sur des petits dessins qu'après, on va traiter pour reproduire. mais c'est tout de même assez performant. Par exemple, je vous montre ici un tissu avec des rayures. Là, on a mesuré chaque rayure séparément et on voit qu'on a une très bonne reproduction. Voici le TAC7. Avec le TAC7, on a la possibilité de mesurer une surface qui correspond à un diamètre de 15 cm. Voilà, le scan est lancé. L'opération va prendre environ une demi-heure et ensuite, il faut compter une bonne heure pour le processing des images. Donc, c'est un processus relativement long qui s'explique par le fait que l'échantillon va être pivoté sur 360 degrés et qu'on va prendre une multitude d'images avec des angles d'éclairage différents. Je vous montre quelques exemples de cuir ou de dentelles, de tissus qui ont été scannés avec le TAC. Vous verrez l'avantage de cette technologie. Là, j'ai un cuir perforé. Un satin, à cause de son aspect brillant. Un tissu transparent, comme une dentelle. Là, on va bien voir la transparence du tissu avec le fond bleu qui apparaît. L'avantage du TAC, c'est de pouvoir traiter quasi tout matériau qui soit très brillant, transparent, avec des effets de surface très prononcés. Par contre, le traitement de l'image prend un certain temps. Maintenant que nous avons scanné les matériaux, il nous faut caractériser les propriétés physiques de façon à avoir un rendu qui soit réaliste dans les logiciels 3D. Et pour cela, nous allons rejoindre Romain, notre métrologue, qui va vous expliquer comment ça se passe. Voici l'ensemble des machines pour caractériser les propriétés physiques d'une matière que l'on va scanner avec les outils 3D, tout simplement, puisqu'on a besoin de certaines valeurs numériques pour pouvoir modéliser correctement la matière, pour voir effectivement comment elle va se comporter. D'accord. Parfait. On commence par quoi ? L'essai le plus basique, c'est tout simplement la masse surfacique. On va découper une surface, on va venir peser sur une balance, on va retraduire ça en grammes par mètre carré. Ça, tout le monde connaît, c'est vraiment la première mesure qu'on fait. Voilà, c'est la chose vraiment basique. La deuxième chose est assez basique aussi, c'est un mesureur d'épaisseur. Donc là, on a un troisième test, qui est le test de bending, qui va permettre de déterminer un peu le drapé de la matière. Donc après, en fonction des normes, ils sont un petit peu différents. Donc cet appareil-là s'adapte en fonction des types de normes. On ne va pas mesurer tout à fait de la même manière, mais le principe est le même. C'est-à-dire, on va voir comment le tissu retombe. On va donner des valeurs correspondantes en fonction de cette retombée de tissu et on va venir les saisir dans le logiciel, soit clos, soit assist, soit browser, en fonction des données qu'on a besoin. Et puis après, le plus important, c'est quand même le stretch, pour voir comment le tissu se comporte quand on tire dessus, pour avoir un bon fitting du vêtement. Exactement, c'est ce qu'on appelle l'allongement. Donc sur le même principe, on va venir tirer sur notre matière à une vitesse donnée. On va venir mesurer certaines caractéristiques de cette matière. Et le logiciel, avec notre machine de traction, va venir sortir des valeurs numériques. Qu'on va après exporter dans un fichier qu'on donnera à nos clients. Exactement. Alors voilà, si vous voulez caractériser vos tissus, on est prêt, on vous attend. Voilà.